Julien on attaque la quatrième semaine de confinement, comment ça se passe pour vous au sein de l'écurie Gage ? Ça se passe plutôt bien, comme vous dites, quatrième semaine ça commence à être un peu long quand même, on va bientôt commencer à tourner en rond. Les chevaux ils sont bien, les gars sont bien, tout le monde va bien, l'important c'est la santé, nous on se porte tous bien donc voilà, on prend notre mal aux patients, on attend. Au début c'était 15 jours de confinement, c'était un peu gérable, on est arrivé à la quatrième semaine, les chevaux qui étaient déjà prêts à courir il y a un mois, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est quoi le programme d'entraînement pour ces chevaux-là ? Moi je n'ai pas arrêté de chevaux, à part des jeunes qui étaient bien avancés au niveau du pré-entraînement, mais les chevaux de course on va dire qu'ils sont tous à 70-80% de leur forme, comme ça le jour où on va avoir une date de retour des courses, j'aurais plus qu'à affûter un petit peu le couteau. Mais là non, les chevaux ils sont bien, ils ont même repris un peu d'un bon point, ce qui est normal, donc on fait attention aussi. Mais ils sont comme nous, ils n'ont qu'une envie, c'est de bon dire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été obligées de mettre des salariés en chômage partiel, vous vous êtes salarié de l'écurie de monsieur Gage, comment ça se passe au niveau de l'organisation ? Vous êtes tous au boulot ou il y en a qui ont été malheureusement mis au chômage ? Non, non, tout le monde est au boulot, aussi bien ici qu'à la campagne. Après voilà, on a fait un bon hiver, donc on a encore un petit peu de trésorerie, on n'a pas le couteau sous la gorge pour payer les gars. Mais il y a du travail quand même, il y a 20 chevaux là en ce moment à Grosbois, donc il faut que tout le monde soit là. Après, il y a un gars qui va prendre des vacances la semaine prochaine quand même, huit jours, mais c'est tout. Et après, pour l'instant, l'ensemble du personnel est dans la cour. Comment va Fado ? Fado, lui, il n'est pas là. Fado, lui, il est chez Gênes Diffusion là-bas, dans le Calvados où il fait la monte, il va bien. J'ai eu l'étalonnier au téléphone hier, il est calme et voilà, pareil, il a pris un petit peu d'embonpoint. Il a dû faire une quarantaine de juments, je crois, donc pour une première année, c'est pas si mal. Voilà, il est comme Eros aussi qui est parti. Voilà, c'est les deux chevaux qui ont quitté l'effectif, mais c'est pour aller ça. Oui, justement, comment ça se passe pour eux ? Est-ce qu'ils sont vraiment juste pour la saison de monte ? Enfin, est-ce qu'il y a quand même un travail en continu ? J'imagine que vous ne pouvez pas trop vous déplacer pour aller les travailler là ? Non, bah non. Puis de toute façon, là, ils sont semi-repôt. Ils joguent tous les deux jours, les deux. Voilà, ils vont recommencer les petits boulots le mois prochain. Parce que bon, Fado, lui, l'objectif premier, ce sera le prix de Normandie. On aura sûrement un préparatoire ou deux, juillet-août. Donc il va recommencer à travailler début mai. Et Eros, lui, c'est pareil. Le programme, je ne sais pas encore. Je n'ai pas trop regardé. Mais il va retravailler aussi uniquement le mois prochain. En tout cas, ils sont entre de bonnes mains. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer en province pour aller les voir, là ? Ouais, non, bah non. Ils sont bien, les chevaux. Il y en a un qui est donc chez Gène Diffusion, et puis l'autre à Marancourt. Voilà, c'est des gars de métier. On s'appelle régulièrement, on se tient au courant, mais il n'y a aucun souci. Je leur fais confiance. Le moral est là ? Ouais, bah oui. Là, je viens de faire un petit tour de dresseuse avec mon fils. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire d'habitude, parce qu'ils sont à l'école. Voilà, on a le soleil. Il n'y a plus malheureux que nous. Moi, je pense aux gens qui sont confinés dans des appartements de 10 mètres carrés. Je veux dire, nous, ça ne nous change pas grand-chose. On est déjà un peu confinés toute l'année à Grosbois, nous. Mais bon, là, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas le droit de sortir. C'est ça qui me manque un peu. Moi, personnellement, ce qui me manque le plus, c'est d'aller aux courses. On entraîne des chevaux, c'est pour les courir. Donc, j'ai hâte que ça recommence. Vous avez un petit mot pour vos collègues qui sont peut-être un petit peu moins bien que vous en ce moment ? Mes collègues et amis, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont entraîneurs publics et qui n'ont pas tous des pensions. Donc, je sais que pour eux, c'est très dur en ce moment. Voilà, je les ai régulièrement au téléphone. Ils tiennent le coup. Ils attendent aussi nos instances de voir ce qui va réellement se passer pour eux. Je sais qu'il y a eu des aides, des crédits à taux zéro, des trucs comme ça. Voilà, donc, si tout le monde se bouge pour ces gars-là, c'est bien. Mais le message que j'ai envie de leur passer, c'est qu'ils s'accrochent et puis qu'ils continuent à travailler leurs chevaux gentiment. Et surtout qu'ils soient prêts pour afficher d'entrée de jeu quand ça va reprendre. Qu'est-ce qu'il fait là aujourd'hui ? C'est quoi son programme ? Il a jogué ce matin, là il va un petit peu au padeau. Il travaille régulièrement ? Oui, il a trotté hier. Tout va bien ? Tout se passe bien ? Il ne trouve pas le temps trop long lui non plus à rester au box ? Si, un petit peu là, il a envie de courir. Ça se traduit comment ? Il est un petit peu impatient dans son box ? Il a envie de sortir ? Quand vous le sortez, il a du gaz comme on dit ? Ah oui. Non, il monte, là il veut sortir. Alors, c'est quoi le programme là maintenant ? Il fait quoi ? Là, il va au paddock. Au paddock, combien de temps ? Une heure. Il va profiter du soleil ? Cet après-midi, on va marcher un peu, manger les airs. C'est petite. C'est petit. Je sais, c'est petit. C'est petit. C'est petit. Ah oui. C'est petit. Sous-titrage ST' 501